Allez, on va prendre un journal du jour. Voilà. Tout vous inspire, vous, de toute façon ? Oui, à peu près, oui. Je vous prends un fait divers. Voilà. Hold-up au grand cercle. Ça vous dit quelque chose ? D'accord. C'est là, voyez-vous ? Oui, d'accord. Rapide, lent ? Je crois que le hold-up a été assez rapide. Il faut le faire lent, il faut prendre le contre-pied, non ? Il n'y a pas eu de mort d'homme, ce n'est pas tragique. C'est de l'argent qui était venu vite, il est reparti rapidement. Non. Encore un, là, dans une liste de jeux, selon une méthode d'oeuvre du classique. Dès comme chers, on a d'accueillir le matin, le grand 7, 12 rue de Prensbourg. Paris, 7ème à 7h45. Au moment précis de la relève des employés, Revédu de communistes, de chauffeurs, livreurs et portant un cartonnage. Deux hommes, ce n'est à la porte de l'établissement que dirige le frère francisier. Et où se trouvait ça le veilleur de nuit, monsieur Pierre, ma régie. Ce dernier après un coup d'oeil sur le Judas, ouvre évidemment sans méfiance. Le cartonnage montonnait un colt et de la ficelle. Aussi, deux minutes plus tard, le gardien était tel d'il ligotait, ligotait dans les vestiaires. Les deux hommes que nos complices n'avaient rejoint à s'en dire patiemment l'arrivée des neuf employés de jour qui venaient prendre leur travail. Et voici la suite. Ils détachèrent le chef comptable, monsieur Cohen, pour qu'il fût après avoir reçu quelques coups de crosse, S'ouvrir de coffre-forts, dans lesquels les malfaiteurs raflèrent 360 000 francs, Qu'ils complétèrent avec une somme de 50 000 francs, trouvés dans un bureau. D'après neuf témoins, où les agresseurs sont des hommes de 30 à 35 ans, Ils sont à l'allure sportive, tous étaient gantés et masqués. Sous-titrage Société Radio-Canada